J'aime cuisiner. J'aime cuisiner. Debuyer France depuis 1830. Mondoline V professionnelle. Chapitre 1. Présentation de la mondoline et de ses différents composants. Voici la mondoline et ses différents composants. La lame lisse, la lame ondulée, les peignes juliennes de 4, 7 et 10 mm, le chariot et son poussoir. Pour une utilisation directe sur plan de travail, positionnez la mondoline V pro comme ceci. L'inclinaison à 45 degrés favorise une manipulation d'un geste naturel et confortable. Les produits découpés pourront ainsi être réceptionnés directement sur le plan ou sur une assiette. Le pied arrière étant réversible, vous pouvez, si vous êtes gaucher, positionner la mandoline V pro sur sa tranche opposée. Cette opération nécessite également l'inversion de la poignée de préhension qu'il vous suffit de dévisser ainsi. Cette poignée permet le maintien de la mandoline V pro lors de son utilisation. A présent, nous allons voir comment régler l'épaisseur de coupe. Après avoir déverrouillé la plaque d'appui en dévissant la poignée de préhension, vous pouvez régler la hauteur du plateau et donc l'épaisseur de coupe à l'aide de cette manivelle. Ensuite, fixez la plaque en resserrant la poignée. Pour définir les coupes parallèles, afin de réaliser des rondelles ou des tranches, vous disposez de deux lames horizontales, une lame lisse et une lame ondulée. Nous vous rappelons que ces lames sont fortement aiguisées et donc à laisser hors de la portée des enfants, à manipuler avec précaution. La lame se met en place sur le dessus du châssis. Saisissez-la comme ceci, de chaque côté. Puis, faites-la glisser jusqu'à buter dans les deux ergots de blocage du châssis en la tenant légèrement inclinée vers le bas. Une fois bloquée à l'avant, baissez la lame et emboîtez-la dans les deux encoches. Pour une coupe verticale, vous disposez de peignes juliennes de 4, 7 et 10 mm d'écart. Ces peignes s'utilisent toujours en combinaison avec la lame lisse. Attention, elles sont également fortement aiguisées. Bien prendre le peigne par sa zone de préhension à la base du triangle, comme ceci. Le peigne se met en place sur le dessous du châssis. Mettez la pointe du triangle sur l'encoche de la barrette transversale du châssis de la mandoline V-Pro. Positionnez l'autre côté du peigne dans les deux ergots de blocage du châssis, puis verrouillez comme ceci avec la barrette de blocage. Voici le chariot. Il se glisse sur ses deux rails et garantit ainsi une conduite pour une coupe régulière et sécurisée. C'est dans ce réceptacle que vous disposerez les aliments. Ce poussoir est en inox. Il est notamment doté de trois aiguilles permettant le maintien des aliments et d'un ressort garantissant une découpe complète du fruit ou du légume. Après avoir réglé la mandoline V-Professionnel pour obtenir la coupe souhaitée, placez le produit dans le chariot. Lorsque vous enfoncez le poussoir sous les aliments à couper, les aiguilles les pénètrent pour les empêcher de rouler et le ressort leur applique une pression constante. Vous pouvez ensuite réaliser vos coupes par un simple mouvement de va-et-vient. La tige centrale du poussoir vous indique le niveau de produit restant dans le chariot. Chapitre 2 Les différentes coupes Nous allons vous présenter différentes techniques de coupe réalisables à l'aide de la mandoline V-Professionnel. Vous verrez apparaître en surbrillance, au bas de votre écran, les différentes lames et modules optionnels utilisés lors de la démonstration. Rondelles de différentes épaisseurs, lames lisses, Coupe julienne en bâtonnets, peigne julienne de 4, 7 et 10 mm, La coupe gaufrée Cette technique nécessite l'utilisation de la lame angulée. Dans un premier temps, ajustez la hauteur pour une coupe très fine à l'aide de la manivelle, puis verrouillez la plaque. Après avoir placé le produit dans le chariot, effectuez un premier mouvement en le poussant vers le bas. Après l'avoir ramené vers l'arrière, effectuez une rotation d'environ un quart de tour, comme ceci, et poussez-le à nouveau vers la lame. Répétez cette opération en prenant soin d'alterner ces deux positions, et voici le résultat. Chapitre 3 Réalisation d'une assiette composée essentiellement de légumes tranchés sur la base des différentes techniques qui vous ont été présentées. Cette présentation est réalisée par un cuisinier professionnel, exclusivement pour ce DVD. Réalisation d'une assiette composée essentielle. Réalisation d'une assietteабат Sous-titrage Société Radio-Canada